donc bonjour à tous ici c'est jeanjean alias jeanjean abricole et sur cette chaîne on parle crypto monnaie et ma spécialité c'est le minage de crypto monnaie et aujourd'hui je vous refais une vidéo sur le minage de nexa parce qu'entre hier aujourd'hui il ya eu beaucoup beaucoup de changements avec l'arrivée d'un nouveau mineur pour ivos et j'étais pas non plus très content de ma précédente vidéo parce que mes paramètres d'overclocking quand j'ai fait la vidéo était vraiment catastrophique donc là je vous fais un peu une mise au point et je vous présente le nouveau mineur alors le nouveau mineur il s'appelle riguel donc il était déjà sorti on pouvait déjà l'utiliser en custom install mais là il vient d'être officialisé sur ivos et ça c'est vraiment signe que le mineur répond à certains critères donc c'est une très bonne nouvelle encore une fois elle voit c'est très très réactif sur les mises à jour et ça fait plaisir à jour voir parce que comme ça on est c'est quand même ça nous facilite la vie voilà donc le minage de nexa on le fait parce que c'est un coin qui en ce moment est quasiment au seuil de rentabilité 1 même si bien sûr la difficulté augmente il ya beaucoup de gens qui s'y intéressent voilà donc au niveau de ivos pour mettre à jour pour avoir la dernière version il faut tout simplement toujours cliquer ici à mise à jour de la dernière version ce que vous avez ici et vous voyez il annonce new riguel miner 1.3.4 nvidia gpu kuda mining et il supporte le nexa notamment alors ce miner il est très joli je vous montre parce que moi je l'ai je l'ai là il a un petit peu organisé différemment des autres mineurs c'est à dire qu'en fait on a les chairs qui apparaissent en bas et on a une partie fixe qui ne bouge pas qui vous donne les températures corps memory pour celles où il peut la vitesse de ventilation les fréquences corps et memory donc c'est plutôt pas mal faille il est plutôt un petit peu différent des autres moi j'aime beaucoup entre nous et je vais vous montrer un petit peu du coup parce que j'ai vu avec pasté qui est présent sur le discord il m'a un petit peu optimisé mes cartes j'étais vraiment pas content avec les performances que j'avais performance consommation et là c'est vraiment optimisé voilà donc je vous montre un petit peu déjà au niveau de mon overclocking donc là vous avez l'overclock que j'avais mis avec des valeurs mémoire négative parce que le nexa a pas besoin d'avoir une grande fréquence mémoire et à avoir une fréquence mémoire positive ça le fait consommer en plus et surtout après un pasté m'a montré donc lui il a été en plus amélioré ça alors je vais vous montrer parce que j'avais fait une copie d'écran alors pas c'était et pas c'était voilà donc j'avais fait la copie d'écran avant c'était un petit peu la cata et donc ça chauffait pas mal et au niveau de la consommation on était à plus de 1000 watts et regarder maintenant chaque au niveau de la caution on est à 950 watts donc on a quand même un petit peu optimisé ça on a un petit peu perdu au niveau des performances mais il a fait une optimisation en plus donc il a été rentré des valeurs un plat pour optimiser encore un peu plus donc ces valeurs il les a rentré ici donc on peut lancer des commandes supplémentaires et ses valeurs vous les avez c'est ce que je les ai ici voilà c'est ça donc ça ça vous permet de tester un overclocking soit il vous reste je n'ai jamais abordé avec vous mais voilà donc là on peut exécuter cette ligne de commandes pour pouvoir changer et là en fait mettre une valeur fixe pour le corps voilà autrement vous pouvez aussi le faire au niveau de la feuille de route donc c'est ce qui m'a fait par la suite et regardez en fait quand vous regardez ma feuille de route vous avez dans user config on va aller voir un petit peu voilà donc dans les arguments supplémentaires cc clock 270 et un loc corps clock 1405 megahertz donc ça c'est vraiment encore une fois pour fixer cette valeur alors ça nous fait perdre un petit peu au niveau du hash rate mais au final au final on perd aussi au niveau de la consommation donc l'un dans l'autre c'est une bonne chose surtout que moi comme je suis mineur en appartement j'ai une petite problématique aussi de chauffe donc ça chauffe un petit peu fort et avec ça j'arrive à m'en sortir alors par contre il faut savoir qu'il ya une autre petite subtilité pour pouvoir utiliser ce que je viens de vous montrer avant pour les commandes nvn tool etc il faut avoir cette version du kernel donc n'hésitez pas à mettre à jour votre avos pour pouvoir profiter des dernières fonctionnalités encore une fois la rigue elle c'est un nouveau c'est un nouveau mineur donc faites attention aussi parce que quand j'avais testé à team black miner il ya des gens qui me l'avait un petit peu dit les chiffres en fait que le mineur va vous donner ce n'est pas forcément les chiffres que vous avez côté poule parfois il embellit un petit peu la situation donc prenez ça en compte mais a priori les retours sont très bon sur ce nouveau mineur et du coup mais moi je vous invite au moins à le tester vous ferez votre opinion du mineur parce que si vous ne le testez pas forcément vous ne pouvez pas savoir voilà donc c'est une vidéo un petit peu plus courte un peu plus technique je voulais vous montrer ça encore une fois je voulais remercier pastel parce que c'est grâce à lui que je peux vous faire ce contenu j'ai aussi une petite idée parce que lui ça et voilà il fait ça toute la journée de l'overclocking de l'optimisation sur les gpu donc il optimise un petit peu ce que je fais aussi sur mon rig donc c'est super sympa et je pense qu'en fait il ya beaucoup d'entre vous parfois qui ont besoin d'avoir un petit avis critique donc encore une fois critiques constructives c'est pas là pour vous démonter en disant mais qu'est ce que c'est que ces overclock pourris ou des choses comme ça non vraiment critiques constructives donc je pense organiser une petite émission avec lui si vous voulez en fait qu'il regarde un petit peu vos rigs qu'il améliore certaines choses en vous en vous expliquant en expliquant à tout le monde à la communauté pourquoi il fait ça et qu'est ce que ça devrait donner comme gain alors c'est pas du tout une science exacte et il ya des chances qu'il ya des choses aussi qui ne fonctionne pas des riques qui plantent donc je ferai un tri en amont des demandes et je vous demanderai par contre les personnes à qui on va optimiser les rigs que vous serez disponible quand on le fait comme ça vous pouvez intervenir sur le rig si la machine à planter parce que ça ça arrive et quand on la machine à planter ben on reste complètement bloqué si la personne en face peut pas réinitialiser la bécane voilà donc j'espère que ça vous intéresser et puis je vous invite à découvrir peut-être le nexas si vous ne connaissez pas encore une fois c'est un petit coin par rapport à ce qu'on mine actuel voilà mine est actue avant auparavant que ce soit le flux ou l'ergot les volumes sont quand même nettement inférieur mais 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 150 mille ou 160 mille dollars de volume sur exbitron c'est pas négligeable et vraiment le coin en plus à des voilà à des promesses à voir si les promesses seront tenues dans le temps mais c'est pas voilà c'est pas un shit coin sorti de nulle part il ya un vrai projet en tout cas qui existe qui a le mérite d'exister à voir ce qui se passera dans le futur voilà je vous dis à très bientôt les amis et puis à bon mining